Yes, salut guys, c'est mon NGP, bienvenue à Free Yard Québec. Aujourd'hui, on est à mon nouveau petit centre local préféré, le centre de Castor. Et je m'en veux vous montrer trois nouvelles pistes. Alors, la première piste, ça va être la Hulk. Je vous avertis, la piste est fermée présentement. Ne faites pas ce que je m'apprête à faire, j'ai une permission spéciale. Elle va ouvrir très bientôt. Alors, voici en exclusivité la Hulk. Il y a donc une trace dedans. Déjà, c'est moi qui ai passé tout à l'heure. J'ai une petite permission spéciale de la part de Mr. Pascal. Oh my God, c'est smooth. Il m'a dit qu'il avait travaillé énormément dans les dernières semaines. Un peu short. Et qu'elle va avoir besoin de passage pour la rendre plus dure. Alors, une belle petite jump line, super intuitive. Courte. Mais tellement amusante. Ça me fait penser un petit peu au massif. Ça. Oh ben, pardon de m'inviter ça un peu. Ça et ça, on a quelque chose qui va commencer à gauche. Très curieux de voir qu'est-ce que ça va être. Pour l'instant, on continue notre Hulk. Et j'aime me croiser M. Simon Dalin et le Sandi-Boréal. Qui rockaient leur piste. Ça ici. Et ça ici. Dans la magnifique Hulk. Donc, un peu plus de vitesse. Une fois que ça va être tapé. Mais tout est tellement intuitif. On arrive exactement là où on doit aller. Vraiment trippant. Les gars, ils font des pistes fermées. Ils n'ont pas le droit. C'est pas sérieux. J'ai... Alors, on va aller faire une petite cabochon. Je pense qu'il y a des chambres pour la faire. Donc, first run. Je ne sais pas à quoi on attend. Pascal, du centre, m'avait dit que ça allait être assez old school. C'est ici. Ah, nice. Ouais, on peut single track. Pas trop large. Bon, c'est le côté de la jump line. Wow, correct. Ouais, ouais, ouais. Oh, le safe. Bon, je vais prendre un truc en avant. Oh, c'est fuer de boîtes. C'est bon, c'est bon. Avec la caméra. là on est dans les plus longues il faut se rendre jusqu'en bas cardio wow oh juste à la fin ça va ? ouais watch out man down ouais c'est cool ouais bon alors la prochaine troisième et dernière lando que je ne sais pas à quoi m'attendre on va voir un peu en s'enlignant dedans ça ici on va switch un peu ok on peut avoir plus de vitesse on a des petites possibilités de jib ça ça saute sur haut c'est à faire attention hop hop oh oh shit quand même ok elle elle va bénéficier d'aller vite dedans très vite mais là elle est comme humide on va se watcher quand même oh on va voir la Chianti ici a été un peu plus vite pour la roche Chianti qui est une travailleuse chez Santé Boreal j'ai lu son nom sur les médias sociaux je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça pour exemple cabochon c'est qui ou c'est inspiré de quoi puis même chose pour la lando oh on tombe dans le lome ça glisse ok c'est ma favorite quand c'est humide c'est encore mieux liste oh des roches méchantes c'est ici on tombe vraiment old school peu d'irrigation oh la ligne rapide à droite aïe 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 God damn Pascal ça oh my God oh shit that was nice oh la boîte on arrive oh on a un petit spot à feu shit des petits jibs le fun ouais ah c'était mon derrière d'ailleurs et de un et de deux avec ces messieurs du sentier boréal que j'ai dit que j'allais tenter de suivre tenter en avant Mr. Simon Dalin que j'ai pas besoin de présentation pour la cote son habile de la course de DH en 26 et plus rapide que moi c'est que ça nous donne rien d'essayer de les suivre j'aurais essayé j'aurais essayé de vous suivre